Bonjour les filles, on se retrouve du coup aujourd'hui pour notre première mission c'est commencer un tricot. Bah ouais, forcément il faut bien apprendre à mettre les mailles. Donc il faut apprendre à mettre les mailles sur les aiguilles, la laine sur les aiguilles. Donc pour ça, j'ai acheté une paire d'aiguilles, je les trouvais super mignonnes, du coup j'ai pris des aiguilles en bois. Donc des numéros 12 avec forcément de la laine qui correspond, donc sur la petite étiquette que j'ai déjà ajoutée, c'était bien écrit qu'il fallait des aiguilles numéro 12. Il y a un genre de schéma qui montre des aiguilles comme ça ou comme ça, et à côté il y a le numéro du diamètre de la laine qu'il faut acheter. Donc voilà, bah on se lance, c'est parti ! On va placer une des deux aiguilles en dessous de notre aisselle droite. Ensuite, on place notre pelote de laine sur notre droite. Donc on tire du fil, je tire pas mal de fil, que je vais mettre de mon côté gauche. Très bien ! On va commencer par faire une boucle avec notre fil de laine qu'on va passer dans notre aiguille. Ici, on a notre première maille. Félicitations ! Pour faire la seconde maille, on recommence notre boucle, on vient la passer dans notre aiguille. Attention, cette fois-ci on ne lâche pas. Avec le fil de gauche, on va passer par-dessus notre aiguille et on va enlever la boucle qu'on a gardée sur notre doigt et tirer sur le fil de droite. Allez, on recommence. On fait une boucle autour de notre doigt, on le passe dans l'aiguille. Le fil de gauche vient faire une boucle autour de l'aiguille et on enlève notre maille, puis on tire sur le fil de droite. Et on recommence pour le nombre de mailles dont on a besoin. Donc moi je vous propose juste de vous entraîner tout simplement dans un premier temps. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on a commencé notre tricot, on a monté les mailles sur notre aiguille. Donc maintenant je vous encourage à aller voir mon autre vidéo pour commencer votre premier ouvrage. Donc si vous commencez tout juste le tricot, je vous suggère une écharpe pour pouvoir vous entraîner à le faire au point mousse. Donc c'est le premier point qu'il faudra apprendre une fois qu'on sait monter les mailles de notre aiguille. Et donc vous pourrez en faire une écharpe. Allez, à bientôt dans de prochaines vidéos ! Sous-titrage ST' 501